C'est l'histoire d'une femme qui est déroutée au sens propre. C'est une femme qui a une vie, une carrière. C'est Solange, elle a une carrière de comédienne de second plan, certes, mais elle bosse. Et elle a eu des hommes dans sa vie, de toutes les couleurs d'ailleurs. Mais cet homme-là, elle la déroute, elle quitte sa route. Vraiment, c'est une sorte d'accident en fait. Elle rate un virage quelque part, il tombe sur lui. Et il va le suivre littéralement jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire quasiment là où il est né, au Cameroun, dans la forêt camerounaise, à défaut du Congo. Parce qu'en fait, lui, il voudrait aller au Congo, c'est toute une histoire. Il veut faire un film au Congo, il veut tourner Cœur des Ténèbres avec un point de vue, disons, africain, si c'est possible. Parce que ça aussi, c'est une sorte d'histoire dans l'histoire. L'histoire d'un homme qui a une grande idée, cette grande idée, c'est qu'il veut tourner un film. Et elle, elle tombe amoureuse de lui, mais de la grande idée à travers lui. Lui, il est dépassé par cette grande idée qui est une idée très politique, qui est une idée de l'Afrique. Qui est aussi, avec lui, elle apprend que l'Afrique, ça ne veut rien dire, par exemple. Qu'il y a plusieurs Afriques, elle apprend énormément de choses avec lui. Elle apprend qu'être noir, ça ne veut rien dire. Qu'être noir, ça dépend d'où on est né, par exemple. Qu'il n'y a pas un noir, il y a des noirs, etc. Qu'elle-même, elle est beige. D'ailleurs, qu'elle est blanche, elle ne le savait pas. Elle apprend énormément de choses avec lui. C'est un livre, ce roman, qui tourne beaucoup autour de la phrase de Jean Genet. C'est quoi un noir et d'abord, c'est de quelle couleur ? Donc, avec cet homme-là, qui a cette idée très politique de ce qu'il est et du monde. Elle est emportée par lui, mais par cette grande idée à travers lui. Je me dis toujours que Churchill devait être un homme très sexy, parce qu'il était porté par une grande idée. Les hommes avaient des grandes idées. Cette femme, elle n'a pas pour rival les autres femmes, elle s'en fiche. Elle a pour rival la grande idée. Cette idée qui traverse cet homme et qui le fait plus grand qu'il n'est, en fait. Donc, elle le suit. Elle voudrait qu'il la voie malgré la grande idée. Elle voudrait être... Elle voudrait en fait, lui aussi, qu'il soit dérouté. Qu'il s'arrête un peu à elle, mais c'est pas le perdu. Donc, il va faire ce film avec des tas de péripéties. Et elle va s'incruster sur le tournage. C'est un roman d'aventure. Ça va de Los Angeles à un bled qui s'appelle Petit Poco, où je suis allée, même si j'ai changé le nom. Mais ça va de Hollywood. C'est-à-dire, Jean-Luc Godard, si je ne me trompe pas, a dit que Hollywood était la seule entreprise colonialiste réussie. Ça va de cet empire qu'est Hollywood, qui a réellement colonisé la planète à la façon du cinéma et de la langue anglaise. Et ça va au milieu de nulle part, dans les arbres, dans un lieu qui est, selon ses critères réelles, à peine habitable, mais où elle va rester en fait assez longtemps avec lui, à l'attendre. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur un tournage ? Donc c'est aussi, évidemment, une métaphore de... Elle attend. Elle est posée sur son espèce de pliant, dans l'humus perpétuel de ses forêts, avec les colonies de fourmis qui passent, les colonnes... Et elle l'attend. Il y a plein de trucs aussi. En fait, je ne sais même pas à quel point c'est tellement sur la différence de couleurs, parce que le dos du livre, c'est une femme rencontre un homme, coup de foudre. L'homme est noir, la femme est blanche, et alors ? Mais en fait, ce et alors est assez important, finalement. Et alors, oui, et alors ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Alors oui, ça veut dire des choses politiques, historiques. Mais le roman est aussi ailleurs, quoi. Oui, en fait, elle passe tout le roman à se dire, il me fait penser à quelqu'un. Et en fait, il lui fait tout bêtement penser à son père. C'est aussi un roman très oedipien. Et son père était... C'est le père de Clèves, parce que c'est... Certes, ce n'est pas un feuilleton, mais c'est quand même une sorte de... C'est Solange 20 ans après, quoi. C'est la Solange de Clèves 20 ans après, qui tombe folle amoureuse de cet homme. C'était déjà une grande amoureuse dans Clèves. Peut-être qu'elle a passé l'obstacle de la découverte strictement sexuelle à 14-15 ans pour vraiment aller découvrir les hommes, c'est-à-dire bien au-delà de leur corps, bien au-delà de leur peau aussi, justement. Donc elle est vraiment... Elle s'intéresse énormément à lui. Elle est très curieuse de lui, de ce qu'il est. Mais en fait, c'est aussi tout bêtement son père qu'elle cherche. Il a fallu qu'elle fasse ce grand détour géographique pour aller aussi chercher son père. C'est tout bête. Là, je fais de la psychologie du bouquin, mais je me dis ça aussi en ce moment. Donc la différence, la différence où il y a la bande d'eau, la différence. Parce qu'en fait, quand on est dans la passion, parce qu'il y a une différence entre l'amour et la passion, on se cherche soi-même. La passion, c'est cette espèce de mirage qui fait qu'on se cherche soi-même chez un autre. Donc c'est une impasse absolue. Alors que l'amour, j'en peux lire ça. L'amour, c'est peut-être justement arriver à vivre avec quelqu'un. Voilà, arriver à être avec quelqu'un, avec un autre. La passion, c'est un miroir. Donc elle cherche aussi à se miroiter dans un homme qui est complètement pris par d'autres problèmes qu'elle, pour le coup. C'est une impasse. Mais en même temps, moi, je pense qu'elle est aussi très très heureuse. Mais bon, momentanément. Et momentanément heureuse. C'est toute la deuxième partie du livre. C'est très dense. Je l'ai vraiment écrite d'un bloc, ce moment de la forêt. Et pour moi, c'est vraiment... Je vois des troncs, des lignes verticales comme ça. Et même en écrivant, je me déplaçais au... Je cherchais un chemin à travers cette espèce de touffeur. Cette espèce de... Et puis ça s'est fait très naturellement, assez directement. Elle s'en fiche de la forêt. C'est aussi ça, je crois, ce qui, à mon avis, fait que le livre fonctionne. C'est que je n'ai pas du tout écrit un reportage sur la forêt. Moi-même, à la limite, je m'en fiche de la forêt vierge. Même si, dans ma vraie vie, ce n'est pas vrai du tout. J'ai adoré aller là-bas. Mais elle, elle est obsédée par lui. Et elle le dit. Les arbres ne sont qu'un obstacle entre elle et lui. À la limite, il faudrait la napalmer, la forêt, pour elle. Comme dans Apocalypse Now, quoi. Parce qu'il y a des tas de références à Coppola derrière. Mais il faudrait faire place nette pour qu'elle puisse aller vers lui, quoi. Et il y a à la fois ce film entre elle et lui, tous ces arbres, tous ces empêchements, le palud, les fleuves à traverser, tout ce bazar, quoi, de la forêt équatoriale. Elle, elle s'en fiche. Et du coup, ça m'a donné la possibilité de décrire la forêt sans en faire tout un roman non plus, j'ai envie de dire. La forêt est là, mais ce n'est pas ça mon sujet, à la limite, quoi. Elle est vraiment là, mais mon sujet, c'est une femme qui est à la poursuite d'un homme. Le ténèbre, c'est le roman Tarte à la crème. Elle le dit d'ailleurs elle-même à un moment. L'Afrique, à quoi on pense, on pense à Cœur des Ténèbres. Donc, je ne voulais aussi pas trop compliquer les choses. C'est-à-dire que cet homme va tourner un film. Je voulais que pour le lecteur ou la lectrice, il y ait une référence immédiate, qui soit aussi la référence à Apocalypse Now. Je n'allais pas me mettre à expliquer. Je n'allais pas me mettre, par exemple, à écrire le scénario du film dans le roman. Ce n'était pas du tout mon sujet. Au cœur des Ténèbres, tout le monde a plus ou moins l'idée, au minimal, que c'est une remontée de fleuve en Afrique, avec cette idée d'une Afrique obscure, ténébreuse. Qui d'ailleurs, quand on lit le livre, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'Europe aussi est vue comme quelque chose d'obscur et ténébreux par Conrad. Mais donc, on se déplace au milieu des ténèbres. Et Kuwesso, mon personnage, c'est un Africain qui veut que l'Afrique raconte ses propres histoires. C'est une phrase, je crois, de Soinka ou Chino Achibe, qui dit « The Africans, they must tell their own stories ». C'est à eux, maintenant, de raconter leur propre histoire. C'est un processus de décolonisation par soi-même. Et donc, de prendre la parole pour raconter sa propre histoire. Et c'est ce que fait cet homme, Kuwesso. Alors, il s'empare de Conrad pour, justement, faire rendre gorge à Conrad. Mais c'est une affaire très compliquée, Conrad et l'Afrique. Mais ce n'est pas directement le sujet de mon roman. Il y a quand même une chose qui m'intéressait, c'est que dans Conrad, c'est aussi un tout petit aspect du livre, de Conrad. Mais c'est aussi une femme qui attend un homme. C'est la promise qui est restée à Londres ou en Belgique, ce n'est pas très clair. Et qui attend que Kurt revienne. Et bien sûr que Kurt, il n'a rien à faire de la promise. Il est complètement pris par sa grande idée, lui aussi. Sa grande idée, c'est exterminer toutes ses brutes. C'est la phrase de Conrad. C'est une prémonition de tout ce qui va se passer au Congo, de tous les génocides dus à la colonisation. Et même après du désastre en Europe. Ça va très très loin, Conrad. Il a vraiment une pression de... Bon, bref. Mais ça nous entraînerait trop loin. Et tout ça pour dire qu'elle, elle s'en fiche de tout ça. Tout ce qu'elle voit, c'est ce personnage de la promise qui attend un homme. Qui ne reviendra pas, bien sûr. Et elle veut jouer ce petit rôle-là. C'est bien, c'est très métaphorique. Et puis je ne raconte pas la fin. Parce qu'alors là, c'est carrément... C'est une femme qui, au fond, pourrait effacer le monde juste pour vivre son histoire d'amour, quoi. Et en même temps, elle a conscience qu'il y a quelque chose aussi de politique entre eux. Bon, bref. C'est un roman, ce n'est pas un essai. C'est une Afrique qui m'a beaucoup intriguée et séduite. Mais c'est l'Afrique qu'on ne connaît pas. C'est l'Afrique de la Jet Set. Et c'est l'Afrique des boîtes de nuit, les pieds dans l'eau, où il y a toute cette bourgeoisie africaine qui est née du pétrole, en gros. Que ce soit en Angola ou au Nigeria. Je ne suis pas allée personnellement dans cette boîte de nuit-là. Mais j'ai des amis, disons, pour qui c'est absolument naturel de prendre des billets d'avion à Luanda, Rio, Lisbonne, par exemple. C'est une Afrique, en particulier l'Afrique lusitanienne, l'Afrique portugaise, qu'on ne connaît pas du tout ici en France. Une Afrique de Mozambique aussi. Tous ces pays, pour nous, on a l'image des enfants soldats, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout que ça. Donc, cette Afrique m'intéresse beaucoup, m'intrigue beaucoup. Et donc, c'est une Afrique qui a des contacts avec Hollywood, bien entendu. Et alors, le roman est aussi très nourri d'anecdotes que j'ai lues ou qu'on m'a racontées. Mais il y en a une que j'adore, c'est Will Smith, dont s'inspire un petit peu un des personnages, la Jessie, qui tournait en Afrique. Alors, je ne sais plus quel film, pour le coup. Et qui devait faire une scène sous la pluie. Et il ne voulait pas que la pluie soit puisée directement dans les citernes. Il voulait que ce soit de l'eau minérale. Donc, ça avait coûté une fortune à la production. C'est un producteur qui m'a raconté ça. J'adore ce genre d'histoire. Parce que c'est un nourrir, c'est un tissu romanesque très dense. Et parce que pour le bouquin, je suis allée voir des producteurs aussi. Parce que tout le monde m'a dit, non mais on ne peut pas tourner Coeur des Ténèbres au Congo. Ce n'est pas possible. Soit, pour des tas de raisons techniques, c'est trop humide pour les caméras, par exemple. Il faut des caméras très légères. Et du coup, on ne peut pas. Bon, c'est compliqué. Et puis, parce que la régie est impossible, nourrir toute une équipe au milieu de la Forêt Vierge, c'est très compliqué. Alors donc, eux, ils essayent. Ils ont un atout, c'est George Clooney. Bon, ça, c'est rigolo. De toute façon, je ne pouvais pas, entre guillemets, produire ce film sans avoir une grosse star. Ce qui est bien quand on écrit des romans, c'est qu'il suffit de cliquer des doigts. Et on a, si on veut, George. Je ne sais pas si c'est George Clooney, mais bon, c'est George. Donc, il aide beaucoup à la prod. Donc, il faut beaucoup aimer les hommes. C'est une phrase de Marguerite Duras qu'elle lui envoie à un moment par texto. Et la phrase complète, c'est dans la vie matérielle. Donc, elle est un exergue. Il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. Donc, j'aime bien parce que quand on a toute la citation, ça fait presque dire l'inverse que le titre lui-même. Et donc, c'est Paul. Voilà, c'est qu'à ce qu'il lance. qui m'a dit, mais le titre, c'est cette phrase-là. C'est « Il faut beaucoup aimer les hommes ». Parce qu'avant, mon titre de travail, disons, c'était « L'intensité ». Que j'aimais bien aussi, c'est « L'intensité ». Parce que quand on est dans la passion, on est dans cette intensité insupportable et merveilleuse. Mais « Il faut beaucoup aimer les hommes », c'est bien mieux. Merci, Marie. Merci, Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501